Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment programmer les variateurs de vitesse Altivar 630 et Altivar 930 pour une commande à 3 fils. Il est important de comprendre la différence entre les commandes 2 fils et les commandes 3 fils. Dans la commande à 2 fils, vous utilisez DI1 pour démarrer et arrêter ou maintenir un contact normalement ouvert. Si ce contact est fermé, le variateur de vitesse fonctionne. Si le contact sur DI1 est ouvert par rapport à l'alimentation 24V, il s'arrête. Dans une commande à 3 fils, on suppose que vous disposez de boutons poussoirs séparés pour le démarrage et l'arrêt. Pour une commande à 3 fils, DI1 est un bouton poussoir d'arrêt normalement fermé et DI2 est un bouton poussoir de démarrage normalement ouvert. En réglage usine, les variateurs de vitesse sont programmés en mode 2 fils. Pour faire une modification, faites défiler votre menu principal jusqu'au menu 5, Complete Settings. Appuyez sur OK. Faites défiler jusqu'à commande et référence, puis appuyez sur OK. Vous devez maintenant aller au paramètre 2, 3, Wire Control. Comme vous pouvez le constater, la commande actuelle est bien à 2 fils. Pour modifier, sélectionnez 3 fils. Assurez-vous que vous comprenez ce qui est indiqué, à savoir que vous changez de mode de commande. Appuyez sur OK pour continuer. La commande de votre variateur de vitesse est maintenant à 3 fils. DI1 est considéré comme un bouton poussoir d'arrêt normalement ouvert au lieu de marche-arrêt et DI2 comme un bouton poussoir de démarrage normalement ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501